C'est particulièrement intéressant autour de moi. La question qu'on va se poser toutes et tous ensemble, Ville Internet et Sobre, est-ce vraiment possible ? Alors là, on aborde un défi du numérique dans lequel se logent de nombreux écueils et paradoxes auxquels vous faites face au quotidien, que ce soit à vos postes d'agents dans les collectivités ou d'élus. Je pense qu'on est tous et toutes confrontés à des contradictions au quotidien. Et c'est sur ça que j'aimerais revenir aujourd'hui, cet après-midi, lors de ce débat, ne pas se contenter d'une discussion où il s'agirait finalement de prendre des mesures lorsqu'elles sont en place, mais plutôt de penser à des mesures qui, structurellement, dès leur création, dès leur imagination, intègrent la question de la sobriété qui, à mon sens, est déterminante pour les années à venir. Alors, nous avons la chance d'accueillir... Je vais vous présenter un petit peu les participants et le participant de notre table ronde qui équilibre, d'un point de vue de la parité, la table ronde précédente. Nous sommes assez contents et contentes d'avoir réussi ce défi qui n'est pas toujours facile à réaliser. Caroline Zorn, vice-présidente de Ville Internet et vice-présidente de l'Eurométropole de Strasbourg. Viviane Vallat, qui est chargée de mission numérique responsable au commissariat général au développement durable du ministère de la Transition écologique. Jean-François Marchandise de la FING. Jacques-François Marchandise, autant pour moi, de la FING. d'Auralie Besnard, qui est chargée de développement de transition numérique à la métropole de Rouen. Et Emma Anthropoli, adjointe au maire de Pré-Saint-Gervais, déléguée à la transition numérique, entre autres. Donc, je vais, dans un premier temps, vous donner la parole, Caroline Zorn. Est-ce que c'est difficile de faire du numérique sobre dans les collectivités ? Alors, oui. Je vais aller directement au but. Oui, en effet, c'est très compliqué. C'est passionnant, mais c'est un défi au quotidien. Et c'est l'enfer épavé de bonnes intentions. Donc ça, c'est quelque chose qui est difficile à surmonter. Il faut avoir une vision à long terme, parce que forcément, on attend de nous de faire des investissements sur le long terme en matière de numérique sobre et responsable. et il faut aussi rattraper des coups partis. Et chaque nouvel élu a ce souci constant d'essayer d'assurer une continuité républicaine, comme on dit, tout en assumant des coups partis. Donc c'est compliqué. Et vous parvenez à trouver des... Je pense que les personnes qui nous suivent sont peut-être en attente aussi des... Alors, certes, les difficultés, elles en ont peut-être conscience, pas toutes les mêmes, puisque dans un village ou l'euro-métropole de Strasbourg, ce ne sont pas les mêmes difficultés, et on va en reparler. Mais est-ce que vous arrivez à dresser des pistes de solutions ? Oui, oui, quand même. On y a beaucoup réfléchi. On a beaucoup échangé sur nos 33 communes, puisqu'on a autour de Strasbourg 32 communes, qui sont parfois des territoires ruraux. Donc il n'y a pas les mêmes besoins que le centre, que la ville-centre. Néanmoins, pour essayer de dresser un tableau des mesures qui nous ont paru pertinentes, quelle que soit la nature du territoire, on a deux volets. Globalement, le premier, c'est former et éduquer. C'est-à-dire qu'il est incontournable d'avoir une politique d'éducation populaire au numérique, d'avoir un soutien aux associations, aux collectifs, à ces passionnés du libre, on en parlait tout à l'heure, qui ont plein de bonnes idées, qui ont plein de pistes, qui ont des savoir-faire et qui ont envie d'aller vers la population. Donc ça, c'est une chose qui est incontournable. Étant donné que les collectivités ont la compétence sur les publics scolaires, il faut aussi essayer d'aller vers les enseignants et d'aller vers les scolaires pour démultiplier l'impact, en fait, et démultiplier les possibilités d'aborder les questions numériques responsables. Et évidemment, il y a la question de la maturité de nos agents et agents dans la collectivité. Il faut vraiment qu'on arrive à intéresser au sujet, à avoir des exemples concrets, des pistes d'amélioration sur des outils au quotidien. Et donc ça, ça se fait avec une politique RH très volontaire pour parvenir à toucher tout le monde. Alors on y reviendra certainement après dans le débat, sur comment est-ce qu'on peut décliner ce premier... En tout cas, comment nous, on a essayé de décliner ce premier volet, et ce n'est pas fini. Et puis il y a le pilotage. Donc là, on a vraiment un volet qui... La manière d'aborder les choses est très différente en fonction de la taille de la collectivité. Ce qu'on essaye de faire, c'est au niveau eurométropolitain, de partager, de mutualiser des infrastructures en intercommunalité, et l'offre de services, puisque plus on va mutualiser les choses, plus on va faire des économies d'échelle, en matière énergétique d'abord, et financière aussi. Donc on a la chance d'avoir une interco qui fonctionne bien. Et alors, au niveau du pilotage, pour vraiment s'adresser à tout le monde, lorsqu'on a des petites collectivités, c'est déjà de désigner un chef de file, tout simplement un ou une chef de file, et avoir quelqu'un qui soit intéressé, volontaire, et qui puisse collecter les différents indicateurs, les différents guides d'accompagnement. Il y a énormément, auprès de Ville Internet, évidemment, mais dans d'autres structures et organisations aussi. C'est collecter les données, les bonnes méthodes pour avancer. Et quand on est une interco qui a plus de moyens, c'est réorganiser sa direction du numérique, sa direction des systèmes d'information, changer la gouvernance pour vraiment mettre en place, sur la durée du mandat à minima, mais bien au-delà, tous les leviers qu'on peut, et je pense qu'on va aborder, toutes ces questions des leviers des uns et des autres, au fur et à mesure, pour actionner vraiment tous les leviers de la structuration des filières de réemploi, de valorisation, aux choix pertinents des outils, aux indicateurs, enfin, voilà, on va dérouler tout ça. Surtout que sur ces sujets, c'est sûr qu'on voit bien au-delà, on regarde loin en termes d'années, mais également, il faut prendre de la hauteur. Est-ce que vous disiez, à tous les échelons, et avoir un pilotage ? Et en matière de pilotage, il y a effectivement les collectivités, les intercos, et puis tout en haut, il y a le ministère de la Transition écologique qui doit donner une feuille de route qui, elle, est au cœur de ces paradoxes entre numérique et écologie. Alors, Viviane Vallat, est-ce que c'est difficile pour la chargée de mission que vous êtes de tenir les deux bouts ? La réponse est oui. Une fois qu'on a dit ça, effectivement, on est sans arrêt confronté à ce paradoxe. On voit bien dans la société monter ce débat public sur un numérique plus éco-responsable. On a des chiffres qui sortent régulièrement. Là, il y a très récemment une étude de l'ADEME et de l'ARCEP qui est sortie et qui a confirmé que l'empreinte carbone du numérique représentait à peu près 2,5 % en France. Donc, voilà, on a cette préoccupation qui ne cesse de monter. Et en parallèle, on se rend bien compte de tous les services que rend le numérique au quotidien. On l'a vu au cours de la première table ronde. C'est absolument flagrant. Et on sait aussi que le numérique peut nous aider à accélérer la transition écologique. Donc, on est sans arrêt au niveau de la feuille de route gouvernementale, numérique et environnement qui matérialise cette politique publique qui est très jeune, en fait, qui est encore en train de se construire, en train de jongler entre l'importance du numérique pour nous aider à assurer le quotidien et éventuellement avoir des progrès, une démarche de progrès, et l'empreinte qu'on voudrait réduire, maîtriser en tout cas, et ce qui est extrêmement compliqué. Donc, à mon niveau, je vois les choses d'une façon très macroscopique. Donc, effectivement, c'est extrêmement intéressant de voir concrètement sur le terrain comment ça se décline. Mais en tout cas, on essaye de faire converger ces deux transitions plutôt que de les opposer. Donc, je ne suis pas là pour être une rabat-joie en disant que le numérique a arrêté tout. Pas du tout. Il faut essayer... Vous le voudriez que vous n'y arriveriez pas. Non, non. Je ne renvoie pas contre le sens de l'histoire. Ce n'est pas possible. Mais du coup, on essaye, en fait, d'accompagner les deux et de faire aller les choses plutôt dans le bon sens. Et pour ça, on a identifié plusieurs leviers. Vous les avez aussi identifiés dans la motion, dans le troisième axe. C'est quand même extrêmement positif de voir s'afficher cet axe sur le numérique éco-responsable. C'est la mesure, c'est la connaissance, c'est de savoir d'où on part et se fixer des objectifs. C'est le levier d'allongement de la durée de vie des terminaux dont on sait qu'ils concentrent l'essentiel de l'empreinte environnementale. Et c'est le levier de l'innovation. L'innovation pour apporter de nouveaux services mais aussi l'innovation pour accélérer la transition écologique et y compris sur le numérique lui-même, en fait. Réduire l'empreinte environnementale du numérique en se fondant sur l'innovation. Donc tous ces leviers-là, vous les avez identifiés, on les a identifiés aussi. On va pouvoir approfondir les choses dans la suite du discours. Et ce que je souhaitais dire aussi en introduction, c'est qu'on se place aussi dans un contexte où le législateur s'est emparé de la question. Vous l'avez bien identifié, il y a une loi qui a été publiée en fin d'année dernière sur la réduction de l'empreinte environnementale du numérique qui demande aux collectivités territoriales de se doter d'une stratégie numérique responsable, qui fixe aussi des objectifs en matière d'achat public, qui est un levier auquel on croit beaucoup, notamment pour allonger la durée de vie des équipements. Et donc tout ce contexte se construit et c'est aussi une source de complexité. Ce n'est pas seulement travailler avec ce paradoxe, mais c'est aussi travailler dans un monde qui bouge très vite. On est en train de parler de numérique, donc ça bouge à une vitesse folle. Et d'essayer d'avancer, et toujours cette image du train en marche, qui file la métaphore jusqu'au bout. Essayer de raccrocher les wagons pour ne pas être dépassé par cette question qui est extrêmement complexe. Raccrocher les wagons, peut-être que Jacques-François Marchandise, à la Fing, qui est donc un signe qui est doutant, peut proposer des outils pour accompagner les collectivités locales à relever ce défi ? Alors, il y a plusieurs aspects sur lesquels je voulais venir avec vous. Effectivement, en écho à ce que viennent de dire l'une et l'autre, le premier, c'est qu'on a beaucoup de mal à diagnostiquer. Et que, depuis quelques années, on a plein de solutions sur la table et pas beaucoup de diagnostics. À la Fing, on a le même âge que vit l'Internet, à peu près. À quelques mois près, on se croise très souvent. On a, j'ai l'impression, de plus en plus de centres d'intérêt commun. Et en l'occurrence, un des sujets sur lesquels on a facilement convergé ces dernières années, c'est le fait que, ce qu'on appelle le technosolutionnisme, le fait de suivre les solutions industrielles et les solutions techniques avant de suivre les enjeux des villes elles-mêmes, ça posait problème. Et là, j'ai l'impression, très souvent, ce que nous, les gens du numérique, on a fait avec arrogance depuis quelques années, c'est qu'on avait les solutions à des problèmes qu'on ne comprenait pas bien. Si je fais écho à ce que disait tout à l'heure Dominique Boulier, parfois, on amène des remèdes qui sont un petit peu pires que le mal. Et je souscris tout à fait à ce qui vient d'être dit, le fait de savoir mesurer au départ, le fait de savoir effectivement comprendre. Moi, j'ai tendance à dire aussi le fait d'introduire du lien sur ces sujets-là entre des cultures qui sont substantiellement différentes. Les directions métiers des grandes collectivités ou les spécialistes ou les agents en charge dans les petites collectivités. Les opérateurs de services urbains qui sont tous devenus progressivement des opérateurs de services numériques, ce qui pose une petite question. Parfois, ils sont en position de force par rapport aux acteurs publics parce qu'ils ont des moyens de R&D qui sont assez considérables. Et puis, à côté de ça, sur les thématiques d'urgence écologique, où sont les citoyens ? Les citoyens ne sont pas juste des pions ou des administrés. Sur ces sujets-là, on l'a encore plus vu l'an dernier, ces deux dernières années, dans des situations de crise. on peut toujours essayer de faire face à des situations de crise sans les citoyens. Ça ne se passe pas bien. Et j'ai l'impression que les... Je peux vous dire les mauvaises solutions pour avenir sur les bonnes. Les mauvaises solutions... Il faut un peu d'espoir quand même. Oui, mais on en a plein. Le mot d'ordre qu'on a en ce moment sur notre programme Reset, c'est on peut faire des choses, on peut avoir notre numérique, on peut transformer des choses. Et donc, première mauvaise solution, c'est l'hypothèse qu'on va uniquement utiliser le numérique pour optimiser, pour ne rien changer, mais gagner quelques pourcentages de consommation énergétique, de matière, de déplacement, etc. Ça, en réalité, il y a ce qu'on appelle l'effet rebond. On reconsomme systématiquement les économies qu'on fait si on se contente d'optimiser sans changer les systèmes, sans changer les axes politiques, sans changer de stratégie. La deuxième chose, c'est d'automatiser. C'est en fait tout ce qui a été reproché aux stratégies qui visaient à me calculer sans moi. Le fait de dire on va optimiser vos déplacements, on va gérer votre énergie, on va, etc. En fait, se priver des dynamiques sociales, c'est finalement se retrouver contre elles. Ça s'est produit avec les portiques ceci, ça se produit avec les capteurs ceux-là, avec les compteurs X, etc. Toutes ces mécaniques-là, y compris celles qui partent d'un très bon sentiment. Moi, je n'ai jamais pensé à un instant que Enedis allait devenir un broker de données personnelles voyous. Ça serait stupide en sociologie des organisations, en compréhension de ce que c'est qu'un opérateur de transport d'énergie, etc. En revanche, ça a été tellement mal perçu, tout simplement parce que nous n'étions pas dans la boucle de cette histoire-là et qui consistait une menace qu'on pouvait détailler. Et puis, la troisième chose qui pose problème, vous l'avez dit avec l'obsolescence, c'est que, et Dominique Boulis l'a dit d'une autre façon, le numérique nous crée des dépendances. Si on fabrique des systèmes dont nous sommes dépendants aujourd'hui et qui, en plus, vont vieillir, c'est-à-dire qu'on va avoir une dépendance soit au renouvellement, soit à la réparation, etc., ça va être littéralement des dépendances insoutenables. Donc, il y a cet ensemble-là, optimisation, automatisation et création de nouvelles dépendances qui, me paraît, nous aider à faire des diagnostics et à choisir des solutions en se disant, tiens, voilà ce qu'on ne veut pas. Alors, voilà ce qu'on ne veut pas. Je crois que, d'Auralie Bessnard, quand on a préparé cette table ronde, vous m'aviez confié avoir eu la chance, entre guillemets, d'être partie un petit peu en retard par rapport à ce fameux train dont on parle depuis le début de l'après-midi. et finalement, d'avoir vu passer quelques wagons, ça vous a permis de savoir ce qu'il ne fallait pas faire. Alors, avec toute l'humilité qu'il est nécessaire d'avoir dans ce genre de débat, ça vous a permis quand même d'aborder les choses avec l'expérience des autres, de ce qu'ils avaient pu ou pas faire. Et donc, vous êtes chargé de développement, transition numérique à la métropole de Rouen. Comment ça se passe aujourd'hui à la métropole de Rouen sur cette thématique ? Alors, ça se passe bien. On avance progressivement. Effectivement, on se l'est dit en préparant cette conférence. On a eu l'occasion d'observer d'autres territoires. Et il y a eu un effet smart city très fort il y a quelques années. Je dirais, il y a à peu près... Allez, on le situe à quoi ? 6 ans, 7 ans, 10 ans ? Un petit peu moins ? Et nous, on n'était pas forcément encore en ordre de marche à la métropole. Donc, on a regardé les choses se faire. Parfois, avec un peu d'admiration, en se disant, mais dis donc, ils sont en avance. Et puis, finalement, avec le recul, on dit qu'on a bien fait de ne pas y aller trop vite. Parce que très vite, le vocabulaire a changé. On a arrêté de parler de smart city pour se concentrer plutôt sur la notion de territoire intelligent. Et effectivement, tous les travaux que l'on fait à la métropole depuis quand même quelques années prennent du sens maintenant. Et derrière territoire intelligent, en fait, il y a beaucoup de choses. Et notamment, la notion de numérique responsable. On l'a un petit peu évoqué rapidement tout à l'heure. Effectivement, il est important de parler de sobriété numérique. Même si on y reviendra, mais c'est compliqué. Faire de la sobriété dans le numérique, voire même, c'est impossible. Mais le numérique responsable, c'est bien plus que ça. Ça intègre des notions d'accessibilité. Ça intègre des notions de diversité, de mixité. Il ne faut pas oublier que dans le numérique, il n'y a que 30 % de femmes. Ce qui est évidemment trop peu. Donc voilà, c'est important de penser le numérique de façon assez large. et à la métropole de Rouen, on travaille sur tous ces sujets. Il faut savoir que c'est un thème hyper important pour nous, la transition écologique. On a créé, il y a quelques années, sur notre territoire, une COP21 locale. Et dans ce cadre-là, on a commencé déjà à initier pas mal de travaux. Donc on avance petit à petit, de façon très humble. Je pense qu'il faut adopter la méthode des petits pas. Voilà. Un vaut mieux que zéro. On avance petit à petit. On se donne le droit d'échouer aussi. on teste beaucoup. Mais les choses, voilà, prennent forme petit à petit. Et tout ça sur la base d'un premier travail de réflexion, d'observation. Et je pense que c'est un élément qui est important à avoir en tête. Je sais que Fatima Elouazdi, bonjour, bienvenue, enchantée. Vous avez, pareil, quand on a discuté, vous m'avez fait part du travail de réflexion que vous avez eu avant de vous lancer sur cette question du numérique et du numérique responsable en particulier, du numérique durable. Vous avez fait faire un audit, je crois, dans votre commune à Ruel-Malmaison pour ne pas partir bille en tête et avoir des axes directeurs de votre stratégie. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Absolument. Ça va commencer. Donc oui, je suis nouvelle élue. Ça fait à peu près presque un an et demi que je suis adjointe au maire à Ruel-Malmaison, une ville de 80 000 habitants qui a une vraie dynamique, un côté village, un côté très nature. Et en fait, je fais ce que je fais, pardon, je fais ce dont j'ai l'habitude de faire dans mon métier. Comme je suis consultante, j'ai l'habitude d'arriver, de poser des diagnostics avant, bien évidemment, d'établir une stratégie. Et du coup, la stratégie, on l'a vite vue, comme vous l'avez dit, vous avez dit que maintenant la loi nous imposait ce que je ne savais pas que j'ai appris. Donc je suis heureuse de savoir qu'on avait un temps d'avance sur la loi puisque dans notre stratégie numérique, justement, on a un pilier qui est tout autour du numérique responsable. On en a deux autres qui sont le numérique innovant qui a pour objet de développer tous les projets autour de la ville numérique, la ville intelligente, tout ce qui est écosystème avec l'IoT, la stratégie data. On a un axe sur l'inclusif, donc comment ne pas écarter en fait les ruayois du numérique en faisant en sorte que tout ce qu'on fait, bien évidemment, ait une dimension sociale importante, une dimension d'inclusion importante. Et enfin, se dire qu'il faut développer une stratégie de numérique responsable et dedans, bien évidemment, on a posé d'abord le diagnostic. Parce qu'en fait, à terme, ce qu'on veut, c'est avoir une charte numérique, signer une charte numérique dans laquelle on pose en fait les principes de notre engagement. Comme par ailleurs, dans les mairies, on a souvent une charte de l'environnement, une charte du handicap. Et bien là, c'est la question, l'occasion d'avoir en fait une charte du numérique responsable. Et bien évidemment, quand on se pose un petit peu dans le diagnostic, le diagnostic porté sur plusieurs aspects, d'ailleurs, c'est un diagnostic qui est gratuit par un organisme qui s'appelle WeNR. Donc W-E-N-R. Et ce diagnostic, on l'a fait auprès de plusieurs directions qui formaient en fait quelque part un panel. Donc on s'est intéressé à ces directions-là. On leur a demandé de remplir un questionnaire. Donc on a vu ça avec le contrôle de gestion, la commande publique, parce que toute la partie achat est forcément très importante. Vous l'avez cité tout à l'heure, la partie achat responsable qu'il faut évidemment construire. On s'est intéressé aussi à la communication comme on en communique, puisque oui, on va faire des dépliants, oui, on va boiter, on va faire des tracts, etc. Pour expliquer des sujets, par exemple, pour expliquer ce que c'est qu'une antenne relais, on va boiter. Du coup, ça aussi, ça a un impact et bien évidemment aussi sur l'environnement. Donc c'est de se poser en fait la question de toute la stratégie d'achat responsable. Donc de se poser aussi la question de la consommation d'énergie. La ville aussi a installé en fait des panneaux photovoltaïques dans la ville et on a aussi eu un projet qui a été récompensé comme étant particulièrement innovant puisqu'on a créé en fait le cadastre solaire. Le cadastre solaire, c'est une plateforme qui a été faite en fait par le service d'information géographique de la collectivité qui est dans la cellule d'innovation de la ville. Et en fait, c'est un site où vous pouvez regarder en fait, on va dire, l'ensoleillement, le rayonnement solaire que vous pouvez obtenir de votre toit si vous installiez un panneau photovoltaïque sur votre toit et de savoir en fait si c'est rentable à horizon 10-15 ans de l'installer et voir en fait si ça va financer vos économies d'énergie. Et ça aussi, on l'a fait pour la collectivité sur la médiathèque, sur le toit de l'hôtel de ville par exemple. Et donc en fait, si on a posé ce diagnostic, ce diagnostic nous a permis d'identifier qu'on avait quand même des belles marges de progression, par exemple sur notre politique d'achat responsable, sur comment en fait on fait de l'éco-conception. On a parlé un petit peu de ce sujet, c'est comment en fait au moment où on achète, on essaie de concevoir aussi le cycle de vie des produits. Quand est-ce qu'on va les utiliser ? Est-ce qu'on achète du reconditionné par exemple ? Est-ce que acheter du reconditionné, est-ce que ça a un impact aussi sur la collectivité, son efficacité, sa productivité ? Donc c'est toutes ces questions qu'on essaye de se poser. Et donc vraiment, on veut continuer et on l'a dit aussi, je crois que quelqu'un l'a dit, mais il y a question aussi de la sensibilisation. On ne veut pas réussir en fait une stratégie de numérique responsable sans sensibiliser en interne les agents et les élus, évidemment, mais les agents qui travaillent tous les jours dans la collectivité sur le fait d'éteindre son ordinateur en partant, donc de débrancher la prise, de bien veiller à ne pas surutiliser, surconsommer sur certains logiciels, par exemple, d'améliorer le cycle de vie des équipements. Et il y a un sujet aussi important qui est du ressort de la gouvernance. La gouvernance, en fait, quel est le niveau de gouvernance responsable ? Comment est-ce qu'on arrive aussi à s'équiper d'une gouvernance au global dans les collectivités qui nous permettent de vraiment piloter notre impact numérique ? Et j'aimerais terminer parce que c'est quelque chose qui me paraît important, mais moi, je crois que le numérique, c'est une solution. c'est une solution à la crise environnementale et je pense que c'est grâce au numérique qu'on arrivera à mieux piloter les usines, à éviter le gaspillage, à mieux piloter notre utilisation, par exemple, dans l'espace public, de lumière, par exemple. Et je pense que le numérique est une solution. Je ne veux pas accabler avec des chiffres 2%, 3%. Bien évidemment, on peut toujours se dire que l'email qu'on ne supprime pas, ça pollue, mais en fait, on peut aussi se dire que c'est la source de tellement de possibilités de sérendipité. Et c'est ça que j'ai envie de retenir. Pour moi, le numérique, c'est surtout ça et c'est plus une solution qu'un problème. Merci pour ces mots d'espoir et positifs qui sont importants aussi à formuler. Je le sais sincère en plus. Je pense que vous avez raison parce qu'on a tendance parfois à ne soulever que les problèmes et les difficultés. et c'est vrai qu'on est là aussi pour ça, pour pointer les problèmes que peuvent rencontrer les collectivités, mais je pense que ça mérite quand même d'être souligné que le numérique fait partie de la solution. Peut-être que, Florence, est-ce qu'il se dit des choses sur le direct ou pas encore ? Pour l'instant, c'est vrai que les collectivités sont plutôt en train d'écouter les interventions. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Peut-être juste commenter ce que vient de dire la mairie déchirée sur la question de la transversalité entre les collectivités, de la mairie, départements, régions. Par exemple, il y aurait un travail à faire autour des enjeux du reconditionnement et peut-être aussi au niveau plus que simplement au sein d'une collectivité seulement. et peut-être une question que moi, j'aurais tendance à poser pour échanger, ce serait si vous aviez un commentaire ou un conseil à apporter à une collectivité qui commence sa démarche de réflexion sur le numérique durable et responsable, par quoi commencer et laquelle serait-elle ? Alors peut-être Emma Anthropoli, adjointe au maire du Pré-Saint-Gervais, déléguée à la jeunesse, à la transition numérique et à la politique de la ville. Est-ce que vous avez de quoi répondre sur cette question ? Une vaste question, bien évidemment. Alors nous, au Pré-Saint-Gervais, qui est une commune de Saint-Saint-Denis de 18 000 habitants, donc on fait figure un peu de commune pilote puisque de part notre taille mais également la forte empreinte numérique des gens qui habitent chez nous aux portes de Paris, c'est vrai qu'on a une population qui nous permet un petit peu d'innover. Alors nous, on a fait le choix en fait de mettre vraiment l'humain au cœur de notre stratégie numérique, à savoir les agents, comme ça a été dit précédemment, mais également nos usagers, quels qu'ils soient, puisqu'on se dote d'un plan de médiation numérique pour pouvoir adapter les différents usages à nos différents usagers, y compris donc internes. Donc moi, par rapport à tout ce qui a été dit pour éviter de répéter un petit peu tout ça, il y a plusieurs axes que je voudrais retenir. L'axe important sur l'investissement, puisque bon là, en ce moment, nous on fait le budget, donc on voit bien que ça représente une part importante des investissements, le numérique, puisqu'il y a le numérique en interne et avec le développement du télétravail, je pense que c'est la même chose chez plusieurs d'entre vous, il y a une demande croissante, y compris sur des publics qui n'étaient pas sur des usages internet, puisqu'on développe avec Pix, justement, le fait de permettre à des agents qui n'avaient pas d'adresse mail de s'intéresser à la question du numérique, une augmentation des demandes avec le Covid, donc je lisais un article dans Le Monde ce matin, justement, pour dire qu'avec le Covid, il y a une hausse des demandes liées au numérique, des formulaires, des e-services, etc. Donc, en fait, on a un accroissement des demandes. Dans les écoles, il y a eu un appel à projet de l'État l'année dernière sur l'équipement des écoles, donc en fait, on est sur une course à l'équipement et parallèlement, il y a une stratégie d'achat responsable, puisque d'un côté, il y a le fait de lutter contre l'obsolescence programmée, d'avoir des équipements qui s'utilisent de plus en plus longtemps, de pouvoir les donner à des associations ou les recycler. Enfin, il y a tout un cycle, comme on le disait tout à l'heure, de vie des objets. Mais il y a également une autre chose qui est sur les usages. Et donc, c'est là où je pense qu'on est tous à peu près raccords sur le fait qu'il faut investir responsable, etc. Mais en fait, la question, vraiment, c'est pas tant sur l'équipement où il y a quand même quelque chose qui est relativement consensuel que sur les usages et comment on utilise le numérique. On parlait de ce fameux mail. Nous, on cite souvent l'exemple du DST qui a dans sa boîte mail l'équivalent d'un aller simple à New York. Donc, on se dit, oui, il y a un petit sujet où il faut mettre ça sur la table. Donc, les usages du numérique. Et moi, je voudrais saluer un dispositif qu'on a mis en place cette année qui est le dispositif des conseillers numériques. Donc, on s'est doté, nous, cette année, d'une conseillère numérique, donc c'est une jeune femme, qui nous aide à créer des ateliers de médiation numérique, notamment auprès des agents, mais également auprès des publics dans le cadre de ce fameux plan de médiation numérique, donc de la jeunesse, mais également des publics plus en difficulté parce que cette hausse des demandes d'activités par le biais d'Internet a créé clairement un schisme dans la population entre ceux qui maîtrisaient et ceux qui ne maîtrisent pas. Et c'est vraiment un enjeu politique de ne pas se couper d'une partie des citoyens. Et dernière partie, c'est sur tout ce qui a trait au cloud, au fameux nuage, puisque, en fait, vous savez qu'aujourd'hui, quand vous avez des choses sur Instagram, etc., c'est ça qui pollue énormément, le fait de stocker de la donnée dans des nuages. Et je ne sais pas quelle collectivité qui nous écoute peut-être, a un data center chez elle. Pas grand monde a envie forcément d'accueillir un data center à côté de chez soi, peut-être pour des raisons fiscales, etc. Mais, en fait, c'est quelque chose qui peut polluer énormément. Donc, en fait, la question, ce n'est pas que le matériel et son recyclage, c'est aussi de la donnée qui tourne en permanence. Et donc, moi, je crois beaucoup, justement, dans l'éducation au numérique et l'éducation sur les usages avec ce stockage de données qu'on veut en France, puisqu'il y a un sujet démocratique de se dire qu'on veut stocker de la donnée en France, mais en même temps pas forcément à côté de chez soi. Donc, du coup, il y a quand même un enjeu là-dessus. Et peut-être la question de la sobriété, c'est comme tout dans la question écologique, c'est comment, en fait, on peut éviter l'obésité dans son usage du numérique et avoir un peu une vision de ce qu'il y a derrière tout ça. Merci. Sachant que sur les data centers, on a connaissance à Ville Internet de data centers créés par des collectivités locales et qui réutilisent la chaleur générée par les ordinateurs pour chauffer une piscine et qui enclenchent ainsi un cercle vertueux. Mais c'est un sujet important. Caroline Zorn, vous vouliez peut-être réagir ? Oui. Ça va s'enclencher. OK, merci. Oui, je voulais réagir parce que je pense que toutes et tous, nous sommes dans un moment de débat sur le budget. Donc, là, on a passé l'orientation budgétaire. Enfin, on le fait encore demain à l'Eurométropole de Strasbourg et on a cette volonté d'inscrire dans le temps les dépenses. Donc, on réfléchit en plan pluriannuel d'investissement parce qu'il faut savoir quelles vont être les grosses dépenses à venir dans les années qui viennent. Et il y a la question du data center. Donc, je voulais rebondir sur ce que vous disiez qui était très intéressant sur les usages. Est-ce qu'aujourd'hui, on va favoriser des usages en cloud avec... Ça peut être des questions très concrètes du genre, pour les voeux de bonne année, est-ce qu'on fait une vidéo, une carte ? Est-ce qu'on va faire un site qui est co-conçu pour qu'il pèse un peu plus... Enfin, qu'il soit plus léger, qu'il consomme moins ? Mais en même temps, on n'a plus de développeurs en interne parce qu'on a dû beaucoup externaliser pour des questions de coûts dans les mandats précédents. Alors, on va plutôt prendre une prestation. Donc, on a toutes ces questions qui sont financières autour des usages autour de la sobriété puisque c'est le thème de la table ronde, c'est vraiment la sobriété. Donc, si on veut héberger, si on veut créer du contenu, si on a des usages qui sont exponentiels, ces usages sont vraiment exponentiels, il faut de la place pour avoir de la place. Si on veut protéger ces données ou en tout cas avoir une réflexion sur la souveraineté de nos données, il faut réfléchir à les garder sur le territoire. Si ce n'est pas sur le territoire, en tout cas, ça va être sur la région ou sur la France voire dans l'Union européenne. Mais ce qui se passe, on le voit bien à Ville Internet dans les échanges qu'on a, il y a un certain nombre de communes qui simplement répondent à des offres de prestataires, des offres commerciales qui fonctionnent sur une base de cloud. Un cloud sécurisé, alors ça veut dire quoi sécurisé en matière d'architecture système ? On pourrait avoir le débat longtemps. Mais si on s'en tient à la question de l'impact environnemental des data centers, oui, c'est vrai, il y a ces data centers qui sont plus sobres et qui permettent la récupération de la chaleur fatale pour alimenter des circuits d'eau chaude, donc des piscines, des radiateurs, etc. Mais gardons en tête que ce sont des solutions qui sont plus onéreuses. Donc ça veut dire qu'il faut faire le choix longtemps à l'avance, soit de l'inscrire dans un plan pluriannuel d'investissement et voir à quelle hauteur, parce que ça veut dire que c'est peut-être des sacrifices qu'on fera sur les mobilités, des sacrifices qu'on fera sur d'autres pans du développement, soit il faut externaliser cette prestation. Et donc là, peut-être qu'on fait confiance à un prestataire dont on ne sait pas si dans 15 ans il sera encore là. Donc il y a énormément de précautions à avoir et il faut vraiment être accompagné dans ces choix. Et je pense que ce sont des endroits comme Ville Internet qui permettent d'avoir justement un panel non seulement des expériences, mais aussi peut-être des retours et des questionnements, voire des warnings sur ce qui a été fait et qui ne serait plus à refaire. Donc voilà pour le point data center. Je crois que Fatima et Loisdi, vous aviez envie de réagir. Oui, je souhaitais réagir déjà parce qu'il y a eu quand même une évolution, il faut le dire, depuis le début de ce quinquennat en 2018. Déjà, on a passé en fait les dépenses, par exemple, je veux dire, mettre en place un cloud pour une collectivité, c'était une dépense de fonctionnement, ce n'était pas une dépense d'investissement. Donc déjà, il y a eu une bascule de se dire qu'en fait, recourir à des prestataires de services pour mettre en place des data centers, en tout cas pour héberger nos données dans des data centers qui soient hébergés en France ou ailleurs, c'est passé en dépense d'investissement. Donc déjà, ça vient quand même énormément faciliter la vie des élus comme nous, en fait, de pousser des budgets numériques qui sont toujours un peu plus importants, malheureusement, mais qu'on essaye de contraindre parce que sinon, bien évidemment, les données exposent. Moi, pour l'instant, on n'est pas encore passé au cloud, on est en train de faire un audit numérique, donc on a encore nos salles de serveurs un peu, je dirais, à l'ancienne et qui coûtent tous les deux ans de plus en plus chers, donc on a une vraie réflexion en cours et on fait un audit en ce moment de notre SI pour justement voir les recommandations à mettre en place. Mais avant même de faire cet audit, moi, j'ai une conviction, je pense que toute la question des données et même au-delà de cela, je pense qu'il y a un sujet de mutualisation qui est forte et ce sujet, cette mutualisation que je vois forte sur les données et sur même des stratégies de données, c'est-à-dire il y a des filières data qui doivent se créer, mais je ne pense pas que des communes, parce que l'intervenant en avant nous l'a très bien dit, il y a un sujet d'attractivité des compétences et nous, en fait, on arrive à un niveau où c'est très compliqué à l'échelle d'une commune, je dirais, de 20 000 habitants, peut-être, je ne sais pas, c'était la métropole de Strasbourg, c'est ça ? Le haut métropole de Strasbourg, on a 500 000 habitants. 500 000 habitants, mais nous, on est un million d'habitants dans notre territoire au niveau du pôle. Je suis aussi élue Paris-Ouest-La Défense, on a 11 villes, mais en fait, je pense que c'est vraiment à l'échelle soit de la métropole ou soit de l'intercommunalité pour nous au niveau du Grand Paris, qu'on peut arriver à mutualiser pour que ce soit intéressant pour nous et c'est une question aussi de responsabilité au niveau du prix auquel on va payer ces data centers, mais aussi au niveau de ce qu'on peut réussir à faire de la donnée et je pense qu'il y a énormément de synergies qu'on peut faire entre les territoires et moi, je pense que l'État aussi doit nous accompagner et doit nous aider à construire des stratégies de données qui nous permettent d'être à la fois compétitifs au niveau des prix, d'être compétitifs dans la qualité de service rendu. Il y aura bien évidemment, je pense pour toutes les collectivités, des sujets de e-service. Vous avez parlé de l'accessibilité avec les conseillers numériques que les 2000 conseillers numériques du gouvernement finançaient dans le cadre du plan de relance. Et bien ça aussi, c'est des sujets sur lesquels il faut qu'on nous aide, nous. Les villes d'Internet, j'espère que pourra nous aider à pousser ces sujets de data center au niveau des territoires et des métropoles parce que c'est un sujet d'avenir sur la gestion de la relation usagée, tout simplement. Que ce soit sur la question du data center ou plus largement, vous en parliez tout à l'heure de la réflexion depuis la création du service, la réflexion sur un service et l'achat à la fin de ce service ou de cet outil, est-ce que dans vos collectivités respectives, vous prévoyez dans les achats publics des critères de développement durable, ce qui peut permettre de faire le tri parmi les réponses dans les appels d'offres. Tout simplement, les prestataires que vous employez, que vous choisissez, doivent respecter certains critères. Absolument. Je siège dans les commissions d'appels d'offres à la fois de ma ville et de mon territoire. Souvent, dans les appels d'offres, je ne dirais pas que c'est systématique, mais quand on a des appels d'offres qui sont relatifs pour le coup à tout ce qui est services techniques, donc des prestations de services, par exemple, sur l'achat de matériel ou de la quincaillerie, etc., on a toujours un critère qui vaut environ pour 5% du total sur l'engagement, responsabilité sociale, environnementale, parfois sur la qualité de l'emploi et la façon dont sont employés les salariés, etc. Donc on regarde quand même au global la politique de l'entreprise d'un point de vue engagement sociétal et je pense que ça doit être quasiment systématique dans la façon dont on va acheter des prestations de services ou du matériel en général. Donc nous, en tout cas, nous, on le fait. Oui, on m'en voudra beaucoup si je ne mentionne pas le spazer de l'euro-métropole de Strasbourg, que forcément, en Alsace, on l'appelle le spazer. Et donc, on y tient particulièrement à ce schéma de l'achat public parce qu'il a été décliné sur trois axes. Donc on a la dimension sociale et solidarité, environnement et santé, équitable et éthique et ça nous permet vraiment d'avoir un cadre très strict, très fort pour valoriser les critères qui nous semblent les plus pertinents et donc au moment où on fera notre choix d'ailleurs sur le data center ou pour l'ensemble de la commande publique et notamment en matière de terminaux, que ce soit ordinateur, tablette, portable, eh bien, il faut passer par les fourches du spazer et c'est un outil qui est très lisible, il est très bien fait, donc il est accessible sur strasbourg.eu pour ceux qui souhaitent structurer leur commande publique et ce schéma, voilà, extrêmement bien fait. Merci beaucoup. Vous voulez peut-être rebondir ? Moi, effectivement, merci. Oui, ce sont des informations qu'on intègre, bien évidemment. On a parlé tout à l'heure, je ne sais plus qui a évoqué, le réemploi. C'est un sujet qui est vraiment d'actualité et sur le territoire de la Normandie, on a sponsorisé un projet qui va dans ce sens de création de filières de recyclage et de réemploi de matériel informatique. Donc, pour reprendre le thème initial de cette table ronde qui était finalement est-ce qu'une ville peut être à la fois Internet est à la fois sobre et je vais parler plutôt du territoire puisque la métropole Rouen-Normandie, c'est à peu près 500 000 habitants et 71 communes. C'est extrêmement complexe, en fait. Et oui, alors, je rejoins je ne sais plus qui non plus qui avait dit tout à l'heure que le numérique, c'est formidable, ça peut apporter beaucoup, beaucoup de choses. Merci, madame. Beaucoup d'innovation, effectivement, vous l'avez dit. Donc, en ça, il faut évidemment continuer de faire du numérique et puis de toute façon, la machine est lancée et on ne l'arrêtera pas. En revanche, il faut le faire de façon intelligente, je pense, et on a un rôle, nous, en tant que territoire, de sensibiliser. Désolée, je manque un peu de créativité avec ce verbe, mais il est tellement vrai. Il faut sensibiliser les gens. Aujourd'hui, on aborde ce sujet entre nous, mais il faut savoir que finalement, à l'échelle des citoyens, même à l'échelle des entreprises, c'est encore un sujet qui est extrêmement récent, cette question du numérique responsable. Nous, on encourage les entreprises qui sont dans leur transition numérique à penser dès le début une transition numérique responsable et c'est important. Et on a peu cité finalement les acteurs économiques depuis le début de cette table ronde, mais je pense qu'ils ont aussi un rôle à jouer très, très important. Ils peuvent être moteurs sur notre territoire. Nous, on sait qu'on essaie vraiment au maximum de les fédérer, de les sensibiliser à ces sujets et on voit qu'il y a plein d'initiatives qui émergent et notamment cette initiative de filière de réemploi et de recyclage de matériel informatique qui se nomme Reboot Écosystème et c'est notre rôle en tant que territoire d'acculturer et pour ce faire, on a des outils. On a des outils qui nous viennent de l'ADEME, on a des outils qui nous viennent d'une structure incroyable qui s'appelle l'INR, l'Institut du numérique responsable. En fait, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir passer les bons messages. Maintenant, il faut qu'on s'organise. Il faut que... Et j'ai trois autres verbes d'action qui me viennent en tête. C'est fédérer, je vous l'ai dit, accompagner et soutenir. Je pense que c'est vraiment notre rôle en tant que territoire et nous, on s'attèle à faire des actions à la fois en interne à destination de nos agents mais aussi à destination des citoyens. Il y a le Cyber World Clean Up Day qui approche, c'est le 19 mars. j'encourage tous ceux qui nous suivent à peut-être utiliser cet événement un peu comme un prétexte pour mettre en lumière les grands enjeux du numérique et finalement de la pollution cachée. Donc voilà, et vous avez évoqué aussi la loi Rennes. Je pense que ça va vraiment accélérer les choses puisque les communes de plus de 50 000 habitants devront dorénavant avoir une stratégie numérique responsable à partir de 2025. L'INR qui est partenaire de l'association Ville Internet depuis deux ans je crois et qui accompagne aussi Ville Internet sur cette réflexion sur le numérique responsable. Jacques-François Marchandise nous voulait prendre la parole et puis juste après. Oui, en plus, j'en profite pour saluer nos amis de l'INR. J'ai le plaisir d'être au comité d'éthique de l'INR depuis sa création et c'est vraiment un bel endroit avec des dynamiques qui a initialement avec beaucoup des entreprises, beaucoup de la question du green IT et comme vous l'avez dit les unes et les autres en fait, on ne peut pas se contenter d'être juste sur la seule thématique du numérique responsable au sens de l'informatique responsable. Tout ça est en train de rentrer dans des stratégies plus larges, de se confronter parfois à des petites zones de contradictions et de controverses et j'ai entendu Caroline Zorn dire ce n'est pas toujours commode de faire souveraineté et responsabilité environnementale donc je pense que c'est des sujets sur lesquels il faut venir. Moi j'ai l'impression que de la même façon que la première table ronde disait ce n'est pas tellement la dématérialisation qui pose problème c'est la dématérialisation obligatoire si je résume, moi je dirais ce n'est pas tellement le numérique qui pose problème c'est le numérique illimité. Le numérique illimité et en fait nous avons pris l'habitude d'avoir un numérique qui est open bar depuis 20 ans que nous avons de l'accès illimité à Internet et je pense que c'est une énorme bascule que nous ne savons pas faire pour l'instant et quand je disais tout à l'heure il ne suffira pas d'optimiser pour s'en sortir il faut sortir du paradigme illimité. Alors je vais vous faire une confidence y compris du côté des acteurs tech la consommation de ressources et de bandes passantes c'est cher c'est à dire que les hébergeurs y compris les grands hébergeurs européens en France sont très très contents si on est plus économe de la ressource. Les opérateurs télécom ils sont partis dans une folle course en avant sur la 5G illimitée la 5G est formidable quand ça n'est pas illimité c'est à dire qu'au contraire on va pouvoir mieux mutualiser la ressource. Si je reprends l'intitulé que vous avez donné au fond vous avez parlé d'urgence écologique quel riposte local a l'urgence écologique s'il y a urgence c'est qu'on ne peut pas juste faire la guerre en dentelle et prendre le thé autour de cette question là il y a des choses beaucoup plus dures qui vont nous arriver donc on a besoin de combiner le green IT l'IT for green donc le numérique au service des défis écologiques et en fait c'est difficile et il y avait je prends sur plusieurs aspects que vous avez mentionné qui me paraissent très bons notamment sur le cycle de vie l'achat etc. on pourrait rajouter la réparabilité l'énorme difficulté que nous avons c'est qu'on est dans une relation du faible au fort avec les principaux fournisseurs du numérique donc le meilleur service achat de la collectivité ne pourra rien faire sans que des collectivités des acheteurs publics ou des acheteurs ayant fait des choix de responsabilité il y en a dans les entreprises ils ont d'ailleurs évalué là-dessus face bloc quand par exemple Microsoft dit ah bah tiens mes ordinateurs ne tourneront plus avec des processeurs antérieurs à 2017 et là on a un énorme problème ou quand les vendeurs de smartphones disent bah tant pis on peut plus changer la batterie donc il y a énormément de matériel en excellent état de fonctionnement qui sont frappés d'obsolescence logicielle et ça c'est certainement des sujets sur lesquels il faut une culture commune de maître d'ouvrage nous avons besoin de former les maîtres d'ouvrage publics et responsables du numérique de demain ça c'est un premier aspect juste je reviens sur le point intéressant tout à l'heure qui est par quoi commencer et pour plus soyez on va dire ce que vous avez dit les unes et les autres c'est à dire il y a une question de culture qui est centrale et il y a une question de culture qui est très disjointe entre les gens du numérique les gens de la transition écologique en gros les acteurs des métiers de l'environnement dans les collectivités les acteurs qui depuis des années font des choses avec l'informatisation et aujourd'hui le monde du numérique qui n'est pas exactement l'informatisation n'est ce pas et en fait moi j'ai tendance à dire on a fait il y a 5 ans dans le cadre de notre gros programme transition au carré sur transition écologique et numérique on a fait un kit à gire local et en fait sur des questions d'énergie de mobilité de proximité de biodiversité etc la première chose à faire c'est de se dire qui on va trouver comme complice nous les gens du numérique dans l'autre transversale qui est la transversale écologique ou réciproquement c'est pas les mêmes bureaux c'est pas au même étage c'est pas les mêmes formations quand c'est des ingénieurs c'est même pas les mêmes écoles d'ingénieurs ils ont en principe divorcé dès la première année des écoles d'ingénieurs parce que ceux qui font des datas les geeks etc connaissent pas du tout ceux qui font du chauffage du génie climatique d'électricité ils ont arrêté de se parler et quand on vient travailler sur des sujets intéressants comme les données environnementales sur lesquelles on a des moyens d'agir en fait on se rend compte qu'on a énormément de difficultés y compris depuis l'open data à se dire comment les données environnementales de mon territoire sont actionnables aux acteurs de mon territoire qui font des politiques de transition écologique si je le dis de façon un peu ouverte en fait je suis prêt à parier une caisse de vin d'Alsace sur ce sujet et bien je pense que moins de 1% des conseillers municipaux français connaissent le mix énergétique de leur commune et ça va durer encore un bon moment or ces données sont disponibles or ces données seraient utiles pour l'action publique pour les autres acteurs y compris entreprises du territoire et pour des citoyens ou des collectifs qui voudraient prendre des initiatives d'énergie renouvelable donc entre data et les victoires écologiques ou les urgences écologiques à mon avis il y a des passerelles qui sont vraiment intéressantes à creuser Viviane Valla je crois que vous vouliez juste très rapidement c'est absolument passionnant ce que vous dites sur les données et l'utilisation des données pour accélérer la transition écologique c'est effectivement un axe de travail qu'il faut développer vous en parliez tout à l'heure aussi moi je voulais juste revenir sur sur les questions d'achat que ce soit d'achat de produits ou d'achat de services on parlait du cloud tout à l'heure on parlait on parlait des terminaux on parlait des clauses environnementales dans les marchés tout ça comment dire ce qu'on cherche aussi à faire avec cette question du numérique éco-responsable enfin je dis toujours éco-responsable parce que c'est mon dossier mais responsable plus largement c'est aussi créer des filières d'acteurs du numérique éco-responsables sur le territoire donc ça effectivement vous aurez beau exprimer un besoin s'il n'y a personne en face pour y répondre s'il n'y a pas d'acteurs de proximité etc. en qui vous pouvez avoir confiance ça ne fonctionnera pas et vous retomberez toujours sur les géants du numérique j'aime pas tellement ça mais voilà sur des acteurs en tout cas qu'on connaît tous très bien donc c'était vraiment là-dessus je voulais inciter là-dessus et je voulais appeler votre attention sur un appel à manifestation d'intérêt qui a été publié il y a une quinzaine de jours ce qui s'appelle verdissement du numérique on n'est pas complètement satisfaits du terme verdissement qui fait un peu greenwashing le but c'est de réduire l'empreinte environnementale du numérique via l'innovation donc là aussi on s'adresse à des entreprises etc. donc le but c'est de faire émerger des projets concrets et de les soutenir il s'adresse aussi aux collectivités territoriales qui peuvent éventuellement être associées en groupement être associées à d'autres types d'acteurs donc je vous invite à regarder ce qui se passe de ce côté-là parce qu'on a besoin de connaître les projets on a aussi besoin d'avoir des contributions et encore une fois de la tour à la défense où est notre bureau on voit pas forcément ce qui se passe sur le terrain et c'est précieux en fait d'avoir ce retour ce retour très direct des difficultés et puis des enjeux en fait que vous rencontrez vraiment tous les jours et Anthropoli peut-être par rapport à tout ça moi je vois à quel point la conférence est intéressante parce qu'on a vraiment les différents niveaux de collectivité qui sont représentés et on voit les différents enjeux et la nécessité justement de développer un dialogue entre nous nous à notre niveau vraiment on a un budget qui est sensible aux questions écologiques et qui est sensible au genre aussi donc voilà on a une volonté de lire l'euro d'argent public dépensé au regard de la politique qu'on souhaite mener notamment pour la transition écologique il y a vraiment un enjeu je pense qu'il faut avoir en tête c'est d'une part au niveau macro pour ceux qui ont les leviers au niveau macro de pouvoir structurer vraiment ces filières au niveau des acteurs comme Ville Interne de pouvoir être recensé l'ensemble des bonnes pratiques pour pouvoir éviter que chacun fasse son petit benchmarking dans son coin et aussi nous collectivités d'être cette passerelle vraiment entre l'usager l'agent public et ces nouveaux usages du numérique qui sont pensés différemment il y a quelques exemples qu'on peut citer parce qu'à un moment on cherche aussi des trucs concrets quand on parle de ce fameux téléphone qu'on donne aux agents qui ont besoin d'un téléphone nous on a mis en place le téléphone via l'ordinateur donc c'est à dire qu'on n'a plus à acheter des téléphones pour chaque agent il y a justement ce téléphone qui marche parmi l'ordinateur donc on économise aussi cette partie là il y a aussi le fait de travailler sur les nouveaux usages et vraiment je pense que pour l'ensemble des collectivités le télétravail va être un nouvel enjeu nous c'est vraiment quelque chose qu'on est en train de travailler au niveau de notre collectivité puisqu'il y a des nouveaux usages qui sont faits et aussi un usage très personnel donc il y a aussi ce sujet donc nous on travaille par exemple sur les flex desks qui sont aussi un moyen de repenser un peu l'utilisation des différentes ressources voilà merci beaucoup peut-être Caroline Zorn si vous avez envie de rassembler un petit peu les différentes une prise de parole quel enjeu quel défi alors je vais tout de suite poser la question est-ce que vous préférez le crément ou le pinot gris parce que vous avez gagné et ça me conduit à redire quelque chose qui est venu beaucoup dans nos échanges c'est la nécessité d'en faire une priorité une priorité politique en fait de communiquer de réussir à faire en sorte que ça monte dans les priorités de nos mandats respectifs et donc je crois que le premier conseil qu'on peut donner aux collègues élus qui nous écoutent c'est de provoquer immédiatement une réunion entre le ou la maire leurs collègues responsables de la démocratie locale et d'organiser d'organiser un temps pour mettre en place une conférence citoyenne sur les usages du numérique je ne dis pas ça parce que celle-là à Strasbourg a été un succès mais quand même un peu ou une démarche tout à fait concrète comme tout à l'heure on a parlé du Cyber Clean Day je crois qui est un temps fort en fait alors après on l'appelle comme on veut en Alsace c'est l'Oster Puts voilà c'est le grand ménage de Pâques où on nettoie les boîtes mail dans la collectivité et donc j'en profite pour saluer notre directeur du numérique Djelali qui est derrière son écran et qui prépare justement cet événement c'est créer une dynamique en fait c'est créer quelque chose avec les agentes et les agents quelque chose en interne mais qui soit visible aussi pour vraiment montrer que c'est une priorité et que ça a été redit tout à l'heure et merci de rappeler qu'on est dans une urgence écologique et on aurait peut-être même pu commencer par là c'est-à-dire se demander est-ce qu'il faut vraiment être sobre est-ce qu'on est obligé de réfléchir à cette question de la sobriété numérique parce qu'après tout on a toujours agi comme des enfants gâtés on pourrait peut-être continuer et en réalité il est question d'habitabilité de la planète Terre voilà de soutenabilité donc ça va c'est aujourd'hui on estime qu'il y a 100 centrales nucléaires qui sont dédiées à l'électricité nécessaire à la vie numérique sur la planète et ça ne va pas aller en décroissant donc oui nous sommes effectivement obligés de prendre à bras le corps cette question tant au niveau des infrastructures des terminaux de la pollution que ça peut engendrer aussi à l'autre bout de la planète tant en matière d'extraction des minerais des terres rares que aussi d'exploitation humaine parfois il faut le dire donc la création la fabrication des terminaux que tout à la fin de ce cycle de vie des terminaux mais on peut aussi réfléchir en termes de cycle de vie de la donnée donc les terminaux savoir les recycler et même quand on les enfin il y a 75% des déchets informatiques qui échappent au recyclage donc c'est dire que ce qu'on arrive à capter il faut vraiment qu'on en fasse quelque chose d'où une nécessité d'innover pour réussir à capter le meilleur en tout cas le plus utile de ces déchets là et puis les services voilà vraiment communiquer et avoir une démarche en matière de démocratie locale pour savoir comment est-ce que on fait en sorte qu'il y ait une éducation au numérique qu'il y ait une formation au numérique dans les collectivités en externe qu'on ait des messages constants des messages qui soient clairs et il faut faire appel à ceux qui savent il faut travailler avec les universitaires de nos territoires avec les techniciens les experts pas forcément essayer d'avoir le meilleur expert dans sa collectivité mais aussi mutualiser les compétences et faire appel à des réseaux comme Ville Internet évidemment et je voudrais conclure sur les mots les mots du numérique parce qu'on était sur un débat consacré au numérique sobre et on voit qu'on a parlé beaucoup de numérique responsable et c'est vrai qu'on ne peut plus aujourd'hui mettre la sobriété à part de la question de l'inclusion de la question du genre dans le numérique de la question de nos responsabilités sociétales donc c'est vraiment du numérique responsable dont il faut parler la sobriété et l'inclusion en font partie et finalement on arrive aux mêmes conclusions c'est-à-dire mettons la proportionnalité en avant mettons la réflexion en avant et sur toutes ces questions de la médiation de l'inclusion et de la sobriété on arrivera aux mêmes bons réflexes et à des démarches bien plus vertueuses merci beaucoup merci à toutes et tous pour votre participation à cette discussion et merci pour cet après-midi de débats et de discussions qui je n'en doute pas vont continuer à la fois sur les réseaux sur la discussion en ligne évidemment mais aussi au sein de Ville Internet on en a beaucoup parlé Ville Internet est un outil à la disposition des collectivités pour continuer ces débats et mutualiser les outils je rappelle que Ville Internet a un outil qui s'appelle l'Atlas A-T-L-A-A-S donc sur son site Internet qui est vraiment magique puisqu'il recense toutes les actions numériques qui sont mises en place par les membres de Ville Internet avec un moteur de recherche très bien fait où on peut faire des recherches par catégorie ou par collectivité ou par nom et ça permet de trouver toutes les actions qui nous semblent intéressantes et d'être mises en relation avec les personnes qui gèrent ça dans leur collectivité donc on va au bout de la démarche donc n'hésitez pas à aller consulter cet outil mon rôle ici d'animation de l'après-midi s'arrête et je vais céder la parole dans une toute petite minute un petit peu moins d'une minute puisqu'on a 5 minutes de retard à Mathieu Vidal le président de l'association Emmanuel Evnaud le président du jury pour la cérémonie officielle de remise du 23ème label territoire ville et village internet merci beaucoup à très bientôt et à dans une minute pour la suite de la cérémonie de la cérémonie de la cérémonie et à la cérémonie de la cérémonie